Du quotidien Le Populaire avec nous ce soir, bonsoir. Bonsoir. Alors le doyen, d'abord une petite analyse, la facture de cette rébellion de Malik Novelsek, une suspension ? Oui, bon, elle est d'ailleurs d'abord très vite tombée, cette sanction. Elle est prise contre quelqu'un qui est censé diriger une structure, même si elle n'est pas une structure régulière du part socialiste. Mais cela montre peut-être que le poids du frondeur n'est pas aussi important que cela. Ce frondeur est devenu quand même une icône après son emprisonnement, après le combat qu'il a mené dans la dernière campagne présidentielle. Bon, le débat n'est peut-être pas là, mais c'est quand même assez facile de devenir une icône parce qu'on a fait une lettre qui vous a menée en prison, etc. Mais c'est comme ça, c'est son parcours, on ne peut pas le lui enlever, ça lui appartient. Et il a toute légitimité pour s'appuyer sur ça, pour aller plus loin. Mais je me demande si ce combat, c'est le sens de la question, certainement, parce que c'est la question en tout cas de votre reporter, est-ce que c'est une houle de fond ou est-ce seulement, comme l'a qualifié en journal la semaine dernière, une jacquerie ? Je crois que c'est une initiative individuelle qui peut-être a pu être encouragée ou en tout cas bénéficierait à d'autres gens. Nous sommes en politique, il y a des embusquiers, il y a des gens qui guettent tout le temps le vis-à-vis pour lui prendre sa place, si c'est une place plus importante. Mais si on voit toutes les bourrasques depuis le congrès, je vais le mettre entre guillemets parce que je n'ai jamais partagé cette appellation « congrès sans débat » de 1996, Ousmane Tanordien a quand même surmonté des tempêtes. Absolument. Donc du coup, serait-ce erroné de dire que Malik Nolsek n'a fait que porter la parole de l'idée ou plutôt de la volonté la mieux partagée au sein du PS ? La mieux partagée, je ne crois pas, franchement. Qu'elle puisse être partagée par quelques individualités ou même groupes, on est en politique, rien n'est impossible, c'est une probabilité. Mais je ne crois pas que ce soit l'idée la mieux partagée, la preuve. Les gens qui l'ont entendu, les sommités du Parti Socialiste, les compétences politiques, l'expérience politique des gens qui l'ont entendu pour décider finalement de la sanction ne sont pas des gens qui auraient peur, je crois, ou qui auraient de dire ce qu'ils pensent si jamais ils partageaient l'option. Très bien. Alors nous sommes rattrapés par le temps. Toute dernière question, les faits montrent un Tanordien assez dévoulonnable. Malik Noël Sekh n'est pas le premier à contester ce leader socialiste. Comment l'expliqueriez-vous ? Vous dites assez hindou, indéboulonnable. Oui, en tout cas les faits, les faits le démontrent quand même. Je voulais juste préciser, être sûr de ce que vous avez dit. Mais c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je veux dire, ce n'est pas la première bourrasque. Et puis, vraiment, je crois quand même qu'il a résisté à Moussa Fagnas, à Djiboka, et certainement de façon moins visible à d'autres, parce qu'il ne faut pas oublier que Robert Sagnan, Maman Dujoub, tous ces gens... Mais à l'époque, il y avait le facteur Diouf. Il y avait le facteur Diouf à l'époque. Les deux derniers. C'est en dehors du facteur Diouf, Robert Sagnan et Maman Dujoub, qui ne sont pas rien quand même au Parti Socialiste. Et on ne peut pas dire qu'à un moment, il ne voulait pas la même chose. Ce n'est pas nouveau. Vous savez, on peut discuter d'une théorie, mais pas l'expérience, quand je parle de Robert Sagnan. Dès le premier jour, j'étais là dans ce congrès, où Ousmane Tanuddin a été fait premier secrétaire du Parti Socialiste, parmi les premiers à prendre la parole était Robert Sagnan. Il a été le premier à préciser, et certainement dans sa tête c'était important, que Tanuddin n'était que le primus inter paresse de notre groupe. Le jour même de ce congrès-là. Donc c'est clair que nous sommes en politique, c'est normal. C'est un rappel juste pour vous dire que cette fronde, ces frondes que Tanuddin a traversées, en fait, lui, il a été presque formé à résister à l'adversité. On est tenté de dire le chien boit à la caravane passe. Je ne crois pas que ce soit aussi facile pour lui, vraiment. Doyen, je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir, excellente soirée.